Salut à tous, c'est Mathieu et bienvenue à cette 60ème vidéo sur VirtuaLegata. 60 vidéos plus toutes celles que j'ai fait sur le Vendée Globe. Alors je ne sais plus combien j'en ai fait sur le Vendée Globe, il faudra que je vérifie. Mais ça fait quand même pas mal de vidéos sur VirtuaLegata. Aujourd'hui on est en direct sur la Summer Cup. Summer Cup qui se passe quand même très très bien. On est toujours dans le top 700, top 700 proche du top 650. On était à un moment donné top 600. On a du coup acheté en cours de jeu et au passage de la bouée des foils. Parce que je me suis dit allez vas-y on paye les foils. Car le retour en ce moment il y a vraiment besoin des foils. Et je me suis dit voilà pour une fois que je suis concentré dans une course. Pour une fois que je suis dans un top 1000, que je suis bien placé. On va se faire plaisir, on va acheter les foils. Avec ce super bateau comme toujours. Cette petite vue 3D où il y a quand même tous les top VSR qui sont quand même pas loin devant. Ils ont pris la peau de descente peut-être. Il fallait aussi un petit peu les voiles lourdes. On est passé dans des vents assez violents. Et forcément ceux qui ont le full pack avec les voiles lourdes ont gagné quand même pas mal de temps. On a Fred Vallée 76, Temerus, Pilignac devant, Roberto, Big Balls, Bouddha, Tipapa Cheri aussi, Freiss Volant, Mashaon aussi. On a par ici Babar 78, Yurma Amsa qui est un petit peu... On est un petit peu sur le même classement que Yurma Amsa. Donc ça serait intéressant d'arriver à le battre sur la ligne d'arrivée. Et à Macaé qui est à côté de nous, à Jean Nelson, Jiken 12, 306 et 16, un petit peu plus loin. On a Maxwell, Speedbrise, Bob, Bob The Calm qui font partie de la team Wadubidou, Iceman 44 aussi. Donc voilà, on va aller tout de suite voir la petite carte. Course franchement très très intéressante. J'ai trouvé, je me suis éclaté dessus. Avec sa stratégie, vous allez voir un petit peu tous ces bateaux qui sont partis un petit peu au sud, nous qu'on est partis au nord. Et là, pareil, il y a quand même pas mal de bateaux qui ont pris une route assez nord. Donc c'est à noter aussi. Et là, on est à moins de 24 heures de la ligne d'arrivée. Donc ça dépend quand vous regardez la vidéo. Mais voilà, là elle est tournée lundi soir à 21h. Le temps qu'elle charge sur YouTube, ça va prendre un petit peu de temps. Je pense que vous allez la voir demain. Et voilà, on a quand même perdu énormément de temps sur les top VSR. Presque 3h, 4h de temps. Et là, on navigue à 125 degrés tribord. Et je pense qu'on va faire ça jusqu'à aller chercher la ligne d'arrivée. Ça, c'est quand même cool. Du coup, nous, on est partis assez sud. Alors, attendez, hop. On est à partir assez sud après le passage de l'île à Barbade. On a été frôler toutes ces îles-là. On a mis un petit weapon ici. Ah, malheureusement, il y a un échouage. Ah, je n'avais pas vu Momo 36 qui a fait une petite erreur. Et après, on est partis à 130 degrés, 140, 125 à un petit peu près. Direction, du coup, la ligne d'arrivée. Il y en a qui ont pris un petit peu plus nord. Par exemple, on a Baluguen qui a pris un peu plus nord. On a Clark Kent qui est complètement au nord là. C'est assez marrant. Mais bon, est-ce que c'est Payan par Ego aussi qui a pris un petit peu plus nord que nous ? Mais bon, nous, on est proche du TWA le plus intéressant pour aller le plus vite possible. Donc, je pense qu'on a fait la bonne stratégie. Allez, un petit coup d'œil sur le dashboard de Zezo. Ce qui est intéressant, c'est cette petite carte-là. Donc là, j'ai mis toute la team Wadoobidou au complet. Donc, c'est dommage, il n'y a pas les noms. Mais ça permet d'avoir un petit peu un aperçu de toute la flotte et de toutes les stratégies qu'il y a eu. Ça aurait pu être marrant de regarder aussi un peu sur les Jeux Olympiques Rio-Tokyo. De voir un petit peu la carte, un petit peu les bateaux qu'on a en ce moment sur la carte du Virtua Lagata. Donc, c'est assez sympa toutes ces routes. On voit bien vraiment la différence entre les routes de départ qu'on a pris nord. Il y en a qui ont pris sud aussi. Et puis, le retour. Vous voyez le retour. Il y a une trace quand même où on voit que beaucoup de bateaux ont pris la même stratégie. Mais il y a pas mal d'autres bateaux qui ont fait autre chose. Donc, c'est intéressant aussi à regarder. Donc ça, pour vous montrer comment on va voir, c'est tout simple. Tous les bateaux qui sont sur la carte ou tous les bateaux qu'on veut avoir sur la carte. Par exemple, si je veux aller à le top 10 du classement général. J'ai juste à taper, à cliquer chacun son tour sur le nom des bateaux. Bon, la TPN qui est en force. Ils sont je ne sais combien dans les 10 premiers. Une fois à faire ça, vous pouvez faire ça pareil sur votre équipe. On ne va pas non plus sur Zezo ici, mais sur le petit dartboard qui se situe. On va cliquer sur la course. Donc, la Summer Cup. Et on a tout. On a tout. On a le journal de course. On a tout ce qui flotte. Donc ça, c'est intéressant de regarder. Et on voit les options aussi de chacun. Par exemple, allez, on va regarder Yom. Il a les voiles lourdes. Il a les voiles légères. Il a les Winch Pro. Alors, il faut un petit peu traduire. Aluminium, ça doit être le Polish. Peut-être que je me trompe. Mais voilà, ça permet de voir feuilles. C'est les foils. Donc, est-ce qu'on va se trouver ? Donc ça, c'est les top VSR que je viens de cliquer. Point d'interrogation, je pense qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Peut-être le full pack. On est où, nous ? Là, on a Parigo. Par exemple, Parigo, on sait qu'il a les voiles lourdes, les voiles légères, les Winch Pro. On a Speed Brice qui a les foils. Donc, ça permet d'avoir des indications. Ça permet aussi d'avoir plein de choses. Le positionnement, le point GPS. Ça permet aussi de voir le TWA qu'ils ont en ce moment. Alors, par exemple, petit papa chéri, il est à 121 TWA en ce moment. Fred Valley 76 en 123, 124 pour Pilignac. Temerus qui est dans les premiers, il est à 123 aussi. Ça permet de regarder un petit peu les stratégies des autres concurrents. Je trouve ça quand même intéressant parce que dans le Real, quand il y a une course de voilier, c'est pareil. Les concurrences regardent ce que font les autres et font des stratégies en regardant un petit peu les stratégies de tout le monde. Donc, voilà. Alors, je n'arrive pas à me trouver. Là, on a Bouddha. Voilà, Minilam. On voit que j'ai les foils. Coq et lumière, ça doit être le polish. Et j'ai pris, j'ai pris, qu'est-ce que j'ai pris ? Qu'est-ce que j'ai pris ? Je ne sais plus. Les voiles légères. J'ai pris les voiles légères. Donc, voilà. Je trouve que c'est intéressant de savoir ça. Du coup, on a ça. On a du coup la carte que je vous ai montrée. Et enfin, bon, le journal brut, ça ne sert pas à grand-chose. Mais ça permet vraiment de comparer tous les autres concurrents ensemble. Alors, pour terminer sur cette course, comme je vous disais, arriver dans moins de 24 heures pour nous. On va essayer de garder un 125 degrés tribord le plus longtemps possible. Attention à bien corriger s'il y a des changements météo. Les voiles légères vont être intéressantes à la fin puisqu'on aura quand même beaucoup moins de vent. Si on va, par exemple, à plus de 12 heures par ici, vous voyez, ça va descendre en dessous des 10 nœuds. Donc, j'espère bien pouvoir récupérer quelques places. Ça va être très, très compliqué. Mais au moins garder ce top 700, ça serait quand même assez formidable. On peut aller voir le petit classement, par exemple, d'un team Wadoubidou. On est premier. Et ça, ça fait quand même plaisir. Devant Iceman44 qui est juste derrière nous. Alors, attention, il n'y a pas qui nous rattrape. Ça serait quand même dommage. Pete Bryce qui est un petit peu le plus loin. Bob The Calm aussi. Parigo qui est toujours présent. Maxwell 306 S16. French Kiss. Danny 40. Et Madness et Lilou pour le top 10 et 11. Lilou qui est quand même beaucoup plus loin. Je pense que tu as… Qu'est-ce que tu nous as fait, Lilou, sur cette course ? J'ai l'impression que tu as complètement lâché prise. Bref, nous, on est quand même très, très bien. Et je suis quand même très, très content. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette course. Si elle vous a intéressé ou non. Voilà, ça peut être intéressant d'avoir des retours. Allez, la deuxième course, c'est le record. New York sans Francisco, si je ne me trompe pas. Petite vue 3D avec encore ce beau bateau-là. Et toute la team de Nubidou qui est à côté de nous avec Yoom1317, Madness, Manupi. Qui fait une super course. On a Mashaon aussi, par exemple, Rise Forever, Amoro, Maxwell, Bob The Calm, Luna Point Phare, Yoom17. Et d'autres autour de nous. Je ne vais pas tous vous citer. Il y a aussi Nat29LF, Brioche Chaud qui est présent aussi. Et voilà, on va aller voir la carte. On a passé le Cap Horn. Du coup, le deuxième point classement. Et pour l'instant, on n'est pas si mal. On est 152e. Mais il y a très, très peu de bateaux qui sont passés avant nous. On peut saluer quand même Yoom, Madness et Manupi. Qui font une super course Manupi. Qui est passée en 43e place. Madness, pour l'instant, 23e place. Et Yoom à la 40e place. Donc, ça reste franchement à prendre avec des pincettes. Puisqu'il y a encore énormément de bateaux qui vont arriver. Dont le groupe emmené par Big Bolt, Papa Chéri. On a Lilou Filou qui navigue très, très bien aussi en ce moment. Je ne sais pas trop s'ils vont plus vite que nous. Ils ont fait quand même plus de chemin, j'ai l'impression. En prenant un peu plus à l'est que nous. Alors que nous, on est passé vraiment à l'ouest des îles Malouine. On en avait parlé dans la dernière vidéo. Îles Malouine ou les îles Falkland. Petite guerre, Argentine, Angleterre. Et du coup, on a passé le Cap Horn. Et maintenant, on va remonter le Pacifique. Pour aller chercher San Francisco, si je ne me trompe pas. Donc voilà, on va croiser franchement les doigts. Pour que ça soit quand même une remontée assez efficace pour nous. Et voilà, je ne vais pas le nier. Mais efficace pour nous. Moins efficace pour les autres. Ça serait quand même plus sympa. Si on arrive à garder un beau classement sur ce record-là. Record qu'on ne fera qu'une fois. Je pense qu'on n'aura pas le temps d'y aller une deuxième fois. Puisqu'il se finit le 1er septembre. Si je ne dis pas d'un arrêt. Et du coup, on avait parlé des îles Malouine. La dernière fois. Et on va passer. Petite page. Histoire, géographie. On va parler forcément le Cap Horn. Ici présent. Et en même temps que je vous parle. Il y a mon chat qui vient m'emmerder. Je n'arrive plus à bouger la main. Le Cap Horn. Qui font partie de toutes ces îles-là. Cap Horn. Très très connu. Forcément, c'est un Cap. Peut-être un Cap le plus connu au monde. Je dirais. Notamment avec le Vendée Globe. Notamment avec toute la légende qu'on raconte autour. C'est vraiment un endroit à naviguer. Où il y a énormément de vent. Énormément de tempête. C'est quand même assez costaud. Alors le Cap Horn. Il faut savoir que déjà. C'est le point le plus austral des terres attachées de l'Amérique du Sud. C'est l'île la plus au sud de l'Amérique. De l'Amérique entière. L'Amérique du Sud. En partie. Ça fait partie d'une archipel. L'archipel des Hermites. On va en reparler plus tard. Mais c'est toutes ces archipels-là. Avec plusieurs îles. On en reparlera. Si on regarde et on joue un petit peu sur Vertual Gata. Il y a plusieurs îles. Quoi dire sur le Cap Horn. C'est quand même assez connu. Ça s'appelle Cabo de Hornos en espagnol. Ou en Amérique du Sud. Et du coup c'est le cap qui est situé dans l'Amérique du Sud. C'est au sud de la Terre de Feu aussi. Et c'est aussi le cap le plus au sud de tous les caps. Il faut savoir qu'il y avait énormément de passages commerciaux avant. Que ce soit des cargos. Que ce soit des bateaux de plaisance. Des marins. Des bateaux de croisière. Mais les cargos maintenant. Ils passent quand même plus généralement par le détroit de Panama. Qui est quand même plus facile à naviguer. Il faut savoir que ce cap-là. Il y a quand même plein de noms différents. Mais c'est souvent Cap des Tempêtes par exemple. Cap dur. Cap redouté. C'est quand même un cadre super connu. Par rapport au Cap Lébouine. Ou au Cap de Bonne Espérance. Qui sont quand même moins connus je dirais. Pour la petite histoire. Elle a été découverte en septembre 1578. Donc quand même découverte. Beaucoup plus tard que tout ce qu'on a cité avant. Toutes les petites histoires que je vous ai citées. C'est Francis Drac. Qui l'a découvert. En fait il est passé par le détroit de Magellan. Et il a découvert cette île là. Voilà. Avant de poursuivre sa route vers le nord. Son bateau rencontra une tempête. Et fut repoussé largement au sud de la Terre de Feu. Où il débarqua sur une île. Qui était quand même plus au sud. De trois quarts d'un degré que toutes les autres. En gros c'était pas le Cap Horn. Mais c'était. On pense que c'était l'île de Diego Ramirez. Mais on n'en sait rien. Mais dans tous les cas. Il a découvert toute cette archipel là. Et le Cap Horn. Au début de 1600. La compagnie néerlandaise des Indes orientales. Avaient le monopole de tous les transports marchands hollandais. Via le détroit de Magellan. Et le Cap de Bonne-Espérance. Et les deux seules routes connues à l'époque. Pour rejoindre l'extrême orient. Donc en fait les hollandais. Ils avaient vraiment la main mise. Sur tout ce qui était. Grand trajet transports marchands. Sur tout le monde. Et ils ne connaissaient pas vraiment toutes les routes. Puisque maintenant il y a quand même plusieurs routes. Mais voilà. Ils avaient le détroit de Magellan. Et le Cap de Bonne-Espérance. Et du coup voilà. Dans sa quête d'une voie alternative. Qui lui permettrait de briser ce monopole. Le marchand hollandais. Donc c'est un autre hollandais. Jacob Le Maire accompagné du navigateur William Schuten. Prit le large en direction de la Terre de Feu. Dans le but d'explorer le passage. Suggéré par Drac. Et en gros. Si vous voulez. Ca a été soutenu par des responsables municipaux. De la ville hollandaise de Horn. Horn qui est une ville hollandaise. Et du coup. L'expédition quitta le port avec deux navires. Le Andrach et le Horn. En mai 1615. Le Horn il fut détruit. Vers la Patagonie. En janvier 1616. Et l'autre bateau du coup a découvert aussi ce rocher qui forme le Horn. Et ils ont décidé d'appeler le Cap Horn. L'île Horn. Du nom du bateau qui s'est échoué. Et surtout le nom du sponsor de la ville de Hollande quoi. Donc voilà. Le nom vient d'une ville de Hollande. Tout simplement. Alors voilà la petite carte. Du coup le Cap Horn avec l'île de Hornos. Qui se situe complètement au sud. Et cet archipel. L'archipel de l'Hermite. Qui présente du coup plusieurs îles. L'île Hermite. L'île des 7. L'île Herschel. Freycinet. Ou Wallaston. Bali. Bali. Brevi. Alors j'ai pas regardé vraiment toutes les îles. Toute l'histoire de ces îles. Mais voilà. Vous pouvez regarder un petit peu sur les internets. Du coup c'est les îles qui appartiennent toutes au Chili. On va en revenir un petit peu plus tard. Parce que forcément. Comme toutes les îles. Il y a eu des tensions diplomatiques. Des petites guerres entre pays. Mais on en reviendra un petit peu plus tard. Il faut savoir qu'il y avait des habitants. Des indigènes. Si on peut l'appeler ça entre guillemets. Des indigènes. A l'époque. Et ces habitants là. Il y en a eu. Qui ont été exposés dans des zoos humains en Europe. Et par exemple. Il y a eu une enfant. Enfin une enfant de cette civilisation. Qui est morte à Paris. Le 30 septembre 1861. Donc ça c'est assez atroce. Voilà. Des gens qui ramenaient des personnes là. Il y a des super bouquins. Qui racontent un petit peu toute l'histoire. Toutes les civilisations qu'il y avait. En Amérique du Sud. Et tous ces peuples. Qui c'était assez fou. Ils vivaient tout nu. Et dans des eaux froides. Ils chassaient le phoque et tout. C'était hallucinant. C'est la femme qui du coup. Qui manœuvrait le bateau. Qui ramait. Pendant que l'homme il essaie de tuer le phoque. C'est. Voilà. Il y a quand même pas mal de bouquins là dessus. Et voilà. C'est des gens qui vivaient nus. Dans des conditions extrêmes. Parce que si vous connaissez un peu le Sud de la Patagonie. Et surtout. Ce passage de terre de feu qu'apporte. C'est quand même niveau météo. Assez hallucinant. Donc voilà. Ces îles ermites. Qui ont été. Cette archipel. Qui ont été du coup. Visité. Et du coup. Aperçu par les hollandais. Il faut. Il faut en parler de hollandais. Ce n'était pas que les espagnols. Les anglais. Les français. Il y avait aussi les hollandais. Et du coup. Je me suis intéressé un peu plus sur une île. L'île des 7. Alors pourquoi l'île des 7. Qui se situe du coup. Juste ici. Il faut savoir que l'île des 7. Sur cette île. Il y a encore des mines. Des mines sur cette terre. Enfin sur cette île. Sur une plage et tout. Puisque. Voilà. Comme je vous disais. Il y a eu une guerre. Une guerre. Enfin. Il n'y a pas vraiment une guerre. Mais il y a eu des grosses grosses tensions. Entre le Chili. Et l'Argentine. Pour savoir. Un petit peu une guerre. Pour avoir ces îles là. Du coup. Il y a encore aujourd'hui. Deux champs de mines. Antipersonnel. Sur cette île. Qui a été installé par le Chili. Pour se dire. Voilà. Si les Argentins arrivent. Et débarquent. Et bien voilà. Il y aura ces mines là. C'est un hommage. Mais ils vont s'exposer. Et en fait. C'était le conflit. Du Beagle. Conflit du Beagle. Qui s'est déroulé du coup. Entre l'Argentine. Et le Chili. A propos de pas mal d'îles. Dont cette île là. L'île Lenox. Nuovam. Picton. Et il y a eu. C'était pas une guerre froide. Enfin c'est assez compliqué. Mais il y a eu un énorme conflit. C'était dans les années 1978. Il y a eu même. A l'époque. Le Pape. Qui s'en est mêlé. Qui ont dit. A l'Argentine. Ne faites pas ça. Ne faites pas cette guerre. Avec le Chili. Il y a eu. Alors je peux vous montrer un petit peu. Voilà. Je vous montre une stratégie. Pour que l'Argentine envahisse le Chili. Et donc dans plusieurs endroits. Et du coup. Notamment aussi au sud. Au niveau du Cap Horn. Donc ça c'est aussi vers. En Patagonie. Un petit peu au nord. Donc franchement. C'était très compliqué. En gros. Le Chili et l'Argentine. Ils étaient en conflit. Pour récupérer le Pape à l'île. Un petit peu. Comme à chaque fois. On va dire. En 1971. Il y a. En gros. Ils soumettent. L'issue. De ce conflit. A la décision. D'une cour d'armétrage. Organisée. Sous les auspices. De la couronne britannique. En fait. Voilà. On va savoir pourquoi. C'est la couronne britannique. Qui juge ça. Il y avait. Plusieurs juges. Il y avait. Un mec des Etats-Unis. Un mec du Royaume-Uni. Un gars de la France. André Gros. Par exemple. Un gars du Nigeria. On va savoir pourquoi. Et un gars de la Suède. Et ils ont décidé. Que ces îles là. Apportenaient au Chili. Mais du coup. Les Argentins. Décision diplomatique. Alors ça va très bien au Chili. Par contre. Les Argentins. N'étaient pas du tout d'accord. Et du coup. En gros. 25 janvier 1978. Ils sont pas contents. Ils décident que non. Cette armée d'argent internationale. Ne fonctionne pas. Et ne leur vont pas. Du coup. Ils commencent à vouloir rentrer en guerre avec le Chili. Le Chili. De ce côté. Il se prépare. Ils mettent pas mal de champs de mines. Un petit peu partout. Dans leur pays. Sur les îles et tout. Et en gros. Il y a eu une médiation du Vatican. Avec le pape Jean-Paul II. Qui a essayé de leur dire. Non. N'y allez pas. Et tout. Il y a aussi. Les Chiliens. Qui. C'était très compliqué. Le Chili. Dans les années 80. Était sous le contrôle de Pinochet. Alors. Faut savoir que. Pinochet. Ça n'a pas été une. Très grande personne. En Amérique du Sud. Et du coup. En fait. Les Anglais. On revient à la petite histoire. De la dernière fois. Si vous n'avez pas suivi la vidéo. Allez-y. Les îles Falkland. Îles Malouines. Et bien. Les Anglais. Ont été en guerre. Avec les Argentins. Les Chiliens. Tout de suite. Ils ont dit. Ouais. On est avec les Anglais. Et. Au final. Les Argentins. Ils sont faits. Un petit peu. Calmés. Par les Anglais. En 1982. Ce qui. A. Annulé. La grosse. Opération. De l'Argentine. Contre les Chili. Et au final. Il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu de guerre. Tout simplement. Le président argentin. Raoul Alphonsin. Organisé un référendum. Approuvé. Par 82%. Des électeurs. Le traité. Fut ratifié. Par la Gentile. Le 14 mars 1985. Et par le Chili. Le 12 avril. Et en gros. Il n'y a pas eu de guerre. Entre les deux. Par la suite. Toutes les autres disputes. Territoriales. Entre les deux pays. Trouveront une solution. Négociée. Et voilà. En gros. Ils ont décidé. Après. Après le. Après le. Le. Enfin. Après le. Petit embrouille. Enfin. En gros. En gros. Avec les Anglais. Ils se sont dit. Non. On ne va pas s'embrouiller. Avec le Chili. On est passé très près de la catastrophe 1. Et forcément. Bah. Quand vous allez au Chili. Ou en Argentine. Surtout en Argentine. Enfin. Quand vous venez d'Argentine. Et vous voulez passer au Chili. C'est très compliqué. Genre. Vous n'avez pas le droit. De passer de l'Argentine au Chili. Avec des tomates. Tout simplement. Vous n'avez pas le droit. De traverser avec du fromage. Vous n'avez pas le droit. Enfin. C'est assez compliqué. C'est assez strict. Au niveau. De la douane. Et au niveau des frontières. Et il faut savoir aussi. Qu'il y a toujours eu. Ce petit. Ils ne s'aiment pas en fait. Ils ne s'aiment pas les Argentins Chiliens. Ils ne s'aiment pas trop. Les Argentins. Ils n'aiment pas les Anglais. Forcément. On comprend. Ils n'aiment pas les Américains. Et forcément. Ils n'aiment pas trop les Chiliens. C'est un petit peu. Comme les Français. Avec les. Et les Allemands. Quoique. Maintenant. On n'en parle plus trop. Mais il y a des petites blagues. Un petit peu. Comme les Français. Belges. Les Argentins. Aiment bien blaguer. Sur les Chiliens. Et les Chiliens. Inversement. Ça commence un peu. A rester. Ses bon enfants. Mais puis. Ça commence. A partir un petit peu. Mais il y a quand même. Cette petite tension. Et on sent que. Les Argentins. Aiment bien blaguer. Sur les Chiliens. Assez rapidement. Souvent. Ils disent que les Chiliens. Ils chantent. Ils ne savent pas parler. Et c'est vrai que le Chiliens parle très très vite. Un petit peu. En chantonnant. On va dire. Alors que l'Argentin. Il va parler plus doucement. En plus. Lui. L'Argentin. Il fait les cheux. Les Chiliens. Non. Enfin voilà. En gros. Il se kiffe pas trop quoi. Allez. Après cette petite histoire. C'est assez marrant. Après les îles Malouine. Ces îles avec le Cap Horn. Où il y avait un gros conflit. Aussi. Du côté Argentin. Chilien. Ça change. Des conflits. Français. Espagnol. Espagnol. Anglais. Anglais. Français. Enfin bref. Ça change un peu. On va passer tout de suite au Globe 40. Je vous ai pas montré le début de cette course. Et je vous avoue que j'ai loupé aussi ce début de course. Bah tiens. Hop. On va se mettre en voile automatique. J'ai perdu. Ouais. J'ai perdu 40 minutes. Enfin bref. C'est pas si grave. Course qui est partie. Et il y a énormément de stratégie. Regardez la flotte. Comment elle est étendue. On est en plein milieu du poteau noir en ce moment. Et on va bientôt passer l'équateur. On commence le poteau noir. Et moi j'ai décidé forcément. Alors je sais pas trop si on voit un petit peu mon trajet. Je vais peut-être prendre un autre bateau. Tiens. Allez. Je vais prendre Big Balls. Tiens. Big Balls. On va prendre Bureau Vallée aussi si on peut. On va prendre. Est-ce qu'on peut prendre Galère ? C'est trop près de nous. Oui. Si on peut le prendre. Et le choix. Alors. Le choix a été de passer le poteau noir le plus à l'ouest possible. Ils ont eu de la chance. Ils ont pu partir comme ça directement. Moi j'ai pris. C'était trop tard. C'était trop tard pour moi. Du coup j'ai fait une route un peu plus au nord. J'ai perdu un petit peu de temps sur eux. Voilà. Pas loin de deux heures. Après ils sont en full pack. Je suis pas en full pack. Je suis parti avec le code zéro et les voiles gélégères. Pas plus. Donc forcément on va avoir un petit peu plus de mal par rapport à eux. Mais j'ai l'impression qu'on est très très bien situé. Alors le classement ça veut rien dire. On est 30 141ème. Ça veut rien dire parce que. Alors est-ce que les premiers c'est eux ? Voilà vous voyez. 362ème eux. Ça veut rien dire du tout. Et voilà les premiers ils sont là. Alors les premiers ils seront là. Mais attention. On sait très bien. Que ça soit le Vendée Globe. Que ça soit le Vendée Globe. Que ça soit tout le monde. A chaque fois si vous descendez proche de l'Afrique. Vous perdez énormément de temps. Il faut toujours passer à l'ouest. Enrouler l'anticycle de Saint-Hélène. Pour aller chercher le cap de bonne espérance. Et ça je pense qu'il y en a beaucoup. S'ils suivent leur hauteur. Ils vont avoir du mal. Je peux vous montrer. Je vais vous le montrer avec Zezo. Tout simplement. Hop on va aller sur Zezo. On va se mettre en grand écran. Boum. On va réduire un petit peu le zoom. Là je suis à 16 jours du coup. Je suis à 16 jours. Mais je vise le cap de bonne espérance. Pour vous montrer. Alors je vais encore dézoomer. Ça prend un petit peu de temps. Et vous voyez. Regardez bien. Voilà. On part très très bien. Vers l'ouest. Et je pense que même. Il ne part pas assez vers l'ouest. Je pense que Zezo n'indique pas assez de l'ouest. J'ai mis mon petit trapeau ici. Pour vous montrer que moi j'ai pris le cap de bonne espérance. Mais regardez. Regardez si on se met à Gotou Moritius. Alors ça charge un peu. Vous voyez. Alors là. Ceux qui suivent sans trop réfléchir. Zezo. Ils vont complètement partir à l'ouest. Et peut-être prendre le chemin le plus court. En se disant. Voilà. On va allonger l'Afrique. Et on sait très très bien. Que c'est surtout pas ça qu'il faut faire. Voilà. Je vais remettre un petit point ici. Cette destination. Pour vous montrer la différence quand même. C'est assez fou. Donc voilà. Franchement. C'est plus une connerie à faire. Vous pouvez tenter. Vous pouvez franchement tenter de passer tout droit. Mais à mon avis. Ça sera très très chaud. Et voilà. C'est simplement ça. Il faut passer par là. Pour passer l'anticyclone de Saint-Hélène. On peut regarder un petit peu. On peut regarder d'ici par exemple. D'ici 7 jours. Voilà. D'ici 7 jours. Ici. Toute cette zone là. Il y a très très peu de vent. Alors que là. On vient chercher vraiment les vents. Qui sont dans l'Atlantique Sud. Les mers du Sud. Et qui vont nous transporter. Assez rapidement. Vers le Cap de Bonne Espérance. Et après. Il faudra juste remonter. Pour aller chercher la ligne d'arrivée. Allez. Pour terminer la vidéo. On va parler de la Diane Ocean Race. Alors. Je n'ai pas du tout été. Ça. On va partir le 25 juillet. Dans 5 jours un petit peu. A 18 heures. Et c'est un endroit où on n'a jamais navigué. Alors. Ça c'est cool. On va partir de Perse en Australie. Et on va aller jusqu'au Sri Lanka. A Colombo. C'est assez cool. 1200 jetons. On va aller préparer le petit bateau. Enfin. On ne va pas le préparer. On a encore le temps de choisir les options. En plus. On va naviguer avec un Imoka. Donc. Ça. C'est assez cool aussi. Et on va aller voir un petit peu la carte. S'il y a des bouées. Ou je ne sais pas trop. Non. Il n'y aura pas de bouées en plus. Il n'y aura pas de bouées. Ça sera un petit peu une ligne droite. Alors. Je ne sais pas du tout. Si ça y avait une course qui va être intéressante. J'ai peur que ça ne soit pas trop intéressant. Déjà. On ne va pas s'y jouer. Il n'y a pas de petites îles. Donc. Ça. C'est bon pour nous. Mais. J'ai l'impression que. Voilà. On va aller tout droit. On va choisir un petit peu le meilleur itinéraire. J'ai l'impression. J'ai peur qu'il n'y ait pas trop de stratégies. Un petit peu comme à Surmer Cup. Où il y avait quand même 2, 3, 4, 5 stratégies différentes. Là. Ça me semble plus compliqué. Donc. Mais par contre. On va naviguer ici. Dans l'océan. L'océan indien. Donc. Ça. C'est plutôt. C'est plutôt sympa. Allez. On va s'arrêter là. Pour aujourd'hui. N'hésitez pas. A nous rejoindre. Si vous cherchez une team. Je fais une petite. Une petite pub. Nous. On a toujours 5 places. Dans la team Wadoubidou. Donc. Voilà. Tout le monde a accepté. Il suffit juste de participer. Un petit peu. Au chat. Ça. C'est sympa. Participer à quelques courses. On n'est pas obligé de participer. A toutes les courses. On peut faire des pauses. Mais bon. Voilà. On a une très bonne. Très bonne ambiance autour de la team. On a aussi un petit Discord. Donc. C'est très sympa. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. Et on se retrouve la prochaine fois. Allez. Tchao.